J'ai été chanceux, j'ai eu des belles critiques sur Le Partisan. On n'a pas vendu une tonne, mais j'ai eu des belles critiques à la Radio-Radio-Canada, puis à Montréal aussi, Thérèse Parisien, qui m'a fait des belles critiques. J'étais content, c'est un bel album, qui s'écoute très bien. Et de fil en aiguille, ensuite, la chanson, ça m'a ramené aussi sur les plateaux. Et tranquillement, je suis content d'avoir rencontré dernièrement Éric Labelle. Oui, parce que vous m'emmenez sur une belle piste, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est bien, Les Assoiffés, projet qui se fait dans la Naudière, justement. On a un petit teaser, je ne sais pas si ça va fonctionner, juste avant d'en parler, on est à la bande-annonce. Vous avez la bande-annonce? On est à la bande-annonce. J'ai eu un appel d'Éric Labelle, puis j'étais au téléphone, il ne m'a pas mis de pression, comme on dit. Parce que des films étudiants, j'en ai fait plusieurs, puis des films sans budget, qu'on appelle. Puis là, je me demandais si j'allais le faire, parce qu'il faut quand même prendre une journée d'assoir, puis là, je suis occupé, pas vrai. Oui. J'ai des enfants, j'ai une amoureuse, ma vie est comblée. Fait que prendre une journée de congé, il faut que ça soit... Et lui, il m'a réussi à me vendre ça au téléphone, parce qu'il m'a dit, pas de pression, Dino. Si t'es libre, j'aimerais ça t'en voir, mais si t'es pas libre, c'est pas trop grave. Puis, il fait qu'il m'a envoyé tranquillement le scénario, puis tout ça, puis j'ai dit, oh, pourquoi pas? Et depuis ce temps-là, on a, comme je dirais, connecté, permettez-moi l'expression, dans tous les sens, ou presque, parce que c'est un artiste qui me... je me revois un peu dans le métier. Il fait de la chanson, il fait du jeu. Éric Labelle, qui a déjà joué dans un de mes films étudiants, d'ailleurs. Mais là, on va aller voir la bonne annonce, je pense qu'elle est prête. Il les a soiffés, c'est ça. Il m'a dit... Il les a soiffés, c'est ça. Donc, justement, projet avec Éric Labelle. Et là, vous me disiez que vous allez être en spectacle avec lui ce vendredi. Mais oui! Parce qu'il me demande comme ça, tout bonnement, si j'étais libre le 16 mai, il m'a dit, tu sais, le mois passé, voyons voir, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je fais la petite classe des arts. Wow! Ah, wow! Il dit, si tu veux, je t'offre un temps, une petite tribune, tu venez faire un petit numéro. Ça, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, des fois, qui partagent la scène. Surtout quand on commence. Quand on commence, lui, bien, j'ai dit, regarde, mieux que ça, non seulement j'aurais juste chanté, je vais te présenter. Je vais jouer le rôle du présentateur, de l'animateur de la soirée. C'est bien. Il était content. Bien, ça, c'est certain. Puis moi aussi. Donc, le 16 mai, dans deux jours, j'imagine, c'est ça? Oui, parce que nous, on est diffusés jeudi soir. Alors, non, demain, dans le fond. Donc, demain, le 16 mai, à la petite place, pardon, la petite place des arts. Donc, moi, je vais le présenter. Puis on va avoir deux, trois autres chanteurs qui vont venir. Et là, on va entendre vraiment le matériel à l'aise d'Éric Labelle. C'est une personne qui me plaît beaucoup. Oui. Et je vous gage un jour qu'il va être en haut de l'affiche. Je lui souhaite, parce que moi aussi, je le connais bien. C'est vrai qu'il a du talent. Et là, rapidement, en quelques secondes, je suis curieuse. Votre plus beau moment de carrière, est-ce que ça a un lien avec la boxe, le jeu ou la musique? C'est tout ça. Oui. C'est tout ça. Honnêtement, c'est tout ça. C'est la continuité. C'est tout ça. Ce qui me plaît, moi, c'est que je suis en santé. Puis que j'aime mon public, mon public même, comme Rose Ouellet disait. Oui, c'est vrai. Dino Clavet, un gros merci d'avoir été là. Ça a passé trop vite. J'avais... Je n'ai même pas posé la moitié des questions que j'avais préparées, mais... Je suis désolée. Non, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'invitation. On ira vous voir en spectacle vendredi à la Place des Arts. Merci, merci. Merci beaucoup. Et vous, restez là, parce que tout de suite après la programmation, je serai avec l'artiste Hélène Bélarobert. À Joliette.